Décollage réussi pour le nouveau patron d'Air France KLM. Le Canadien Ben Smith, qui est arrivé hier dans le fauteuil de directeur général du groupe franco-néerlandais, a fait deux gestes qu'on peut considérer comme très positifs pour une compagnie qui est en proie depuis des mois à un conflit violent avec ses salariés. Dans une vidéo adressée à l'ensemble du personnel, Ben Smith a annoncé hier qu'il allait convertir la moitié de son salaire fixe, ce qui faisait un peu polémique puisqu'il se monte à 900 000 euros, en action Air France. Et a présenté cela comme un moyen de montrer à quel point il croyait au succès de la compagnie et il voulait s'impliquer dans son succès éventuel aux côtés des salariés qui eux-mêmes sont déjà des actionnaires importants du groupe. Enfin, Ben Smith a rencontré hier les représentants du personnel, notamment ceux du SNPL, le syndicat des pilotes de ligne, qui est en pointe dans les contestations qui ont lieu depuis des mois et qui ont causé toutes les grèves du printemps chez Air France. Les pilotes ont à la fois découvert un homme jeune, passionné d'aérien et ont semblé séduit par son dynamisme et son ouverture d'esprit. Eux-mêmes, du coup, sont tentés de faire une ouverture et ils ont déclaré qu'ils pouvaient envisager, bien sûr ils veulent toujours une augmentation de salaire, mais que le chiffre de 5,1% plus une prime supérieure pour les pilotes n'était pas tabou. Ce qui laisse penser qu'on pourrait arriver à un accord chez Air France, à la lumière de ce qui est arrivé chez KLM il y a quelques semaines, où les pilotes ont accepté une augmentation de salaire de 4% seulement, doublée d'une diminution du temps de travail.